Ça c'est une bonne question. C'est une vraie question. Oula, c'est pour ma pomme. Oui, c'est pour Charlotte Dorme. C'est son riri, son riri, qui la pose. Aucun rapport avec Nicolas Sarkozy. Comment peut-on être d'une intelligence au-dessus de la moyenne ? C'est gentil. Pour toi. S'il s'adresse à vous. C'est gentil. Et croire en l'au-delà. Ça restera toujours un mystère pour moi. Et toute la querelle d'ineptie réfutée par la science qui va avec. Ça c'est une vraie et grande question. Et au-delà ? Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Et c'est vrai pour tous ceux qui croient. C'est pour moi de disserter sur mon intelligence au-dessus de la moyenne. Je ne vais pas le faire. Non mais ça c'est un fait acquis. Ce n'est pas le débat. Ça ne m'en parlons plus. C'est un fait acquis. C'est une vraie question pour tous les croyants. Mais bien sûr que c'est une vraie question qui se pose beaucoup, qui s'est posée à beaucoup de gens. Alors il y a une chose qui moi personnellement me rassure énormément. C'est que l'église compte parmi ses pères et ses enseignants, les personnes que j'ai trouvées les plus éclairantes intellectuellement et les plus intelligentes que j'ai sur ma route. Déjà ça m'a beaucoup rassurée. Pour n'en citer qu'un seul, je dirais Saint-Thomas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du don dans la foi et de la confiance absolue. Il y a une seule chose dans toute ma vie sur laquelle je n'ai jamais douté, c'est que j'avais la foi. Et c'est un cadeau que j'aimerais faire à tout le monde. Mais par exemple, la résurrection des corps, vous n'y croyez pas ? Ah si. Donc vous pensez que le jour du jugement dernier arrivera et que nous sortirons tous ? Ce sont des corps glorieux, oui. Ce sont des corps glorieux. Donc nous redeviendrons. Après, dans quelle mesure ? Est-ce que vous aurez les cheveux plutôt comme ça ou plutôt long ? Et à quel âge on ressuscitera ? Ce n'est pas tellement des questions. Mais c'est des questions, cela dit, théologiquement qui se posent. Mais oui, je crois à la résurrection des corps et d'un corps glorieux. Et donc vous pensez que... Ce qui prouve d'ailleurs que l'Église n'a pas tous les problèmes qu'on pense avec le corps. Mais vous pensez donc qu'il peut existir un paradis, un enfer ? J'en suis certaine même, oui. L'existence du bien et du mal, oui, j'en suis certaine. Pascal Pro cherche des réponses. Vous pensez qu'on est avec le mal ou que le mal arrive ? Vous pensez que chacun a une... Je pense que oui, l'homme est touché par le péché originel. C'est ça la question. Donc oui, on est avec le mal. Il y a un mal intrinsèque mais qui n'est qu'une absence de bien et que je ne crois plus. C'est Régine Pernoud qui avait dit ça quand elle avait découvert Jeanne d'Arc. Vous savez, ma passion pour Jeanne d'Arc. Quand elle avait découvert Jeanne d'Arc, elle avait dit... J'ai beaucoup aimé cette jeune fille parce que je trouve toujours que la grâce a quelque chose d'infiniment plus attirant que le péché. J'ai trouvé cette phrase magnifique. Mais vous pensez quand même qu'on a une marge de manœuvre dans nos vies ? Qu'on peut combattre le mal ? Ah bah oui, c'est que même l'autre jeu de la vie. On a une totale liberté même. Une totale liberté. Une totale liberté parce qu'on a été créé par amour et non pas par nécessité. Bon, je fais juste une parenthèse. On était sur Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi Noémie Schultz mais c'est le charme aussi de nos émissions. Arrive quelque chose. Son Riri que je salue parce que son Riri, c'est formidable la question qu'il a posée. Et c'est vrai que vous vouliez réagir avant de repartir sur Nicolas Sarkozy ? Oui, si vous voulez. Bacon disait un peu de philosophie éloigne de la religion. Francis Bacon. Francis Bacon. Beaucoup y ramènent. Vous avez des scientifiques comme Stéphane Hawkins qui ont ergoté toute leur vie sur l'existence ou pas de Dieu. Dans les faits, aujourd'hui, malgré ce que l'on peut dire, la science n'a pas de réponse à ça. C'est-à-dire la causalité originelle, on n'a pas de réponse scientifique. Donc là où la science n'a pas de mots, seule la croyance peut apporter éventuellement une conclusion. Et cette conclusion, elle est par définition propre à chacun. Et j'ajouterai en un quart de seconde qu'avec toute l'intelligence de ce monsieur, il y a des questions qui restent sans réponse. Typiquement, et pour faire un lien avec notre émission, la mort. La mort et donc la vie sont des questions quand même. Après, c'est vrai que la foi, au bout d'un moment, la volonté dit à l'intelligence, maintenant tu laisses. Et je pose un acte de volonté qui, effectivement, dépasse mon intelligence. Totalement. Mais je crois que cet acte de volonté, il est... D'abord, il donne beaucoup de réponses, effectivement. Il est d'une cohérence absolue et l'enseignement de l'Église. Et il peut lire, ce sera mon conseil pour la fin, l'encyclique qui s'appelle « Foi et raison, fidèle cette ratio » et qui explique précisément cette relation entre la foi et la raison. Et l'Église ne met absolument pas de côté la raison. La raison. Mais tu peux trouver des mêmes chemins, mais on ne peut pas répondre. Non. Ah bon. Non, non, c'est un truc important. Pourquoi ? Oui, mais parce que Noémie est là et je voulais enchaîner sur le chemin pour la philosophie. On peut trouver d'autres chemins dans le champ laïque, dans la philosophie. Et on peut croire aussi en des choses qui rendent la vie heureuse. Bien sûr. Il y a d'autres chemins. Non, mais je voulais simplement dire ça. Mais c'est comme les énergies. Il y a des énergies renouvelables. Il n'y a pas de plein de énergies différentes. Il n'y a pas de pouvoir. C'est pareil. C'est pareil. Il y a des choses différentes. Pourquoi on fait ce laïm ? Mais vous avez raison, la philosophie, effectivement, on peut lire Sénèque, on peut lire Marc Aurel, on peut lire... Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes arrivent à la question de la transcendance. Pendant des millénaires, on a vécu sans les religions du livre, sans les trois grandes religions. D'ailleurs, je me demande toujours... Mais la question, c'est sans les religions ou sans Dieu ? C'est ce que Dieu va faire de tous ceux qui ont vécu sans avoir accès à sa connaissance. Je veux dire, du moins, dans les religions, on l'a révélé. Eh bien, la question et la réponse existent dans la religion catholique. Ah bon ? C'est-à-dire ? Bien sûr. Et c'est la fameuse phrase qui est toujours extrêmement mal comprise, à savoir « hors de l'Église, point de salut ». C'est absolument pas « hors de l'Église ». C'est quand le pape a expliqué que c'est par le baptême qu'on accède au paradis, en gros, et que le baptême, précisément interrogé sur cette question, à savoir les gens qui ne sont pas baptisés ou qui n'ont même pas entendu parler de l'existence de Dieu, il avait dit « à ce moment-là, c'est un baptême d'intention ». Et c'est ce que disait Mgr Rouget hier sur votre plateau. « Seul l'amour peut juger l'amour. » Et à la fin, c'est sur l'amour que vous serez jugé. Et donc, c'est sur le bien qui aura été fait. Voilà. C'est l'amour, c'est sur l'amour que tu seras jugé, Gérard. Donc, aime-moi. Et m'en nous les uns les autres.